Bonjour à tous, c'est Joram, et on se retrouve pour une nouvelle série, Minecraft, mais toujours tout droit. En fait, ça reprend le challenge que vous connaissez peut-être, le Straight Line Challenge, qui a été créé il y a quelques mois déjà par un YouTuber, Wadzi. Le concept est très très simple, c'est une partie de Minecraft normale, entre guillemets, sauf qu'on ne peut avancer qu'en ligne droite, on ne peut jamais aller sur la gauche ou la droite, on n'est pas libre de nos mouvements, on va soit vers l'est, soit vers l'ouest, mais c'est tout. Et pour ce faire, je vais utiliser un petit mode qui va bien me bloquer sur cette ligne droite, parce qu'au début le concept, il fallait compter sur l'honnêteté de la personne qu'il faisait, et on peut se tromper sans le vouloir, donc moi j'ai le mode qui va bien, je le mettrai en description si vous voulez essayer. Donc ce mode m'empêchera d'aller à gauche ou à droite. C'est un mode pour la version 1.14, comme vous le voyez en bas à gauche de l'écran. En fait, l'avantage de ce mode, c'est que dès que je placerai un portail du Nether, il me mettra à l'est ou à l'ouest direct d'un spawner à blaze. Ce qui peut être bien, parce que mon but, ce sera quand même d'aller jusqu'à l'end, si je peux arriver jusque là. Et donc pour ça, il faudra que j'ouvre un portail de l'end, et donc il faudra que j'ai accès à des blazes. Donc le mode, dès que j'ouvrirai un portail du Nether, il me placera ce portail directement à l'est ou à l'ouest d'un spawner à blaze. Et je serai également à l'est ou à l'ouest direct d'un portail dans un stronghold. Voilà, comme ça, parce que sinon le challenge peut devenir impossible, si jamais je ne suis pas sur la bonne ligne. Donc normalement, le challenge est possible. Donc moi, j'espère au moins arriver jusqu'à l'end. Battre le dragon en restant sur la même ligne droite, je pense que ça va être très compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. Mais voilà, mon challenge sera d'arriver jusqu'à l'end. Allez, on va se créer un nouveau monde. Je vais jouer en hardcore. Hop, tant qu'à faire. Donc voilà, je ne vais pas changer le nom, je ne vais rien faire, je n'entre pas de seed. On va voir où on va tomber. Et c'est parti, donc on a un océan d'un côté. Bon, je vais partir de là, de ce côté du coup. Allez, donc je vais profiter du jour pour m'équiper un maximum. Comme ça, je pourrais miner la nuit. Donc on va, de toute façon, je suis face à un arbre, donc je suis obligé de le couper. Voilà, donc, je vous fais voir. Si je veux aller de ce côté, je ne peux pas, je suis bloqué. Et par là, je ne peux pas non plus. Voilà, je ne peux pas aller jusqu'à ce loup là-bas. Et puis là, je ne peux pas aller de ce côté. Je suis vraiment bloqué. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, c'est une petite série qui va changer de craftons et dragons conquests. C'est un petit peu série, un peu plus détente. Même si je ne serai pas forcément toujours détendu. Mais bon, on verra ça. Allez, je vais créer tout de suite une première hache et une première pioche. Ce sera déjà pas mal. Donc là, comme je l'ai dit, mon but, je vais profiter de cette journée pour avancer un maximum. Alors si je trouvais des moutons, ce serait pas mal. Mais ça, ce n'est pas gagné. Comme ça, je pourrais avoir, voilà, trouver de la laine pour passer la nuit. Mais bon, sinon, la nuit, je la passerais en minant. Ce n'est pas très grave. Donc il va falloir que je me trouve de la nourriture également. Donc là, évidemment, dès qu'il y a des étendues d'eau, je suis obligé d'y passer. Je n'ai pas le choix. Alors, regarde ce qu'il y a sur les côtés. Bon, rien de peur. Ah, un cochon là-bas, mais un petit peu loin. Donc je peux vraiment, oh là là, je peux vraiment ni aller à gauche ni à la droite. Oh, un poulet là-bas. Vite. Oh non, il est parti. Ah, viens, reste là toi. Yes. J'ai au moins ça. J'ai au moins... Allez, viens, approche. Non, je ne l'ai pas eu. Ah si, c'est bon. Comme ça, j'ai des plumes en même temps. C'est très bien. Bon, personne ne veut s'approcher ? Ah, petit cochon peut-être ? Non. Non, personne ne veut s'approcher. Bon, allez. Moi, je continue d'avancer. Ah, toi peut-être ? Oui. Oui, 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 je sens que tu t'approches. Allez. Ah. Comment je fais pour être... Ah, peut-être avec des blocs. Oh non, je n'en ai plus déjà. Yes. Oh non. Ce n'est pas vrai. Je veux ma viande. Bon, allez repousser à chaque fois sur le côté. Oh là là. Ça y est, c'est le début de la galère déjà. Ah, bon. Yes. Allez. Toi, tu t'approches ou pas ? Oui. Je préfère... Je prends froid. Je préfère avoir un minimum de réserve de viande. Voilà. Bon, au moins, cette technique marche. Ça, c'est bien. Bon, on a du charbon là-bas, mais... Ah, là, on en a ici, par contre. Ça, c'est bien. De toute façon, on va récupérer un peu de pierre. Pour se faire des outils en pierre. Ça sera beaucoup mieux. Yes. Allez, on se fait... Une pioche en pierre. Ça sera beaucoup mieux. Comme ça, on pourra se faire des torches déjà. Ou un feu de camp. Allez. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais bon. Hop. De toute façon, là, je serai obligé d'être nomade dans cette partie. Parce que je ne vais pas pouvoir m'installer, vu qu'il faudrait que j'avance toujours pour avoir de nouvelles ressources. Donc là, il n'y aura pas de maison, il n'y aura pas de construction. Ou vraiment des trucs très sommaires pour passer la nuit, éventuellement. Alors là, je suis devant... Oh là 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 là. Alors soit je me fais... Bon, non, on va creuser. On va creuser pour traverser. Allez. Peut-être avec un peu de chance, on va tomber sur des ressources. Ok, on va essayer de monter un petit peu. Parce que j'ai envie de rester dehors tant qu'il fait à peu près clair. Avant la nuit. Là, vous ne devez rien y voir. Je me dépêche de monter. Bon, j'espère que je ne vais pas mourir trop rapidement. Parce que voilà, j'aimerais bien voir jusqu'où je suis capable d'aller. Je vous invite à essayer, si ça vous dit d'essayer ce petit challenge. J'avais déjà vu des vidéos il y a quelques mois. J'ai trouvé le concept sympa, mais voilà, sans mode pour faire le challenge, c'était un petit peu moins bien. Parce que voilà, s'il faut vraiment faire attention de ne pas dévier de sa trajectoire, c'est toujours un peu plus compliqué. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Je ne peux pas, de toute façon, aller ni à gauche ni à droite. Oh là là. Ok. Hop, il faut se faire des ponts. Allez, voilà, on est en milieu de journée, donc tout va bien pour l'instant. J'y pense, par contre, si je vois un village, mais que je ne peux pas y aller, ça va être très 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 frustrant. Bon ben voilà, là, on a du charbon, mais on ne peut rien faire. Je vais peut-être me faire une pelle. Ce serait bien de commencer à récupérer du silex. Hop, on va se faire la pelle. Et je vais me faire tout de suite une hache en pierre, ça sera toujours mieux. Hop, avec un peu de chance. Oh là là, on en a déjà. C'est cool. Parce que j'espère arriver à faire un arc à un moment donné. Bon, alors comment je récupère... Oh là là, le silex qui est là-bas. Oh là là, tous les blocs qu'il faut. Allez, hop. Yes. Bon, la technique fonctionne, c'est déjà ça. Allez. Avant qu'il fasse nuit, on récupère du charbon pour se faire des torches. Bon, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Mais bon, voilà, on n'a pas eu à faire à la nuit. Allez, on avance toujours dans cette direction, du coup. Allez, petite forêt, devant nous, on va couper un peu plus d'arbres pour avoir du bois d'avance. Hop. De toute façon, je suis obligé de les couper pour passer, donc au moins j'aurai des réserves. Je ferai cuire ma nourriture, voilà, dès qu'il fera nuit. Je vais profiter du jour pour avancer un maximum. Oh là là. Bon, je ne vais pas manquer de bois, ça va aller. Allez, encore un. Allez, je m'oblige à les couper proprement. Parce que je ne supporte pas les bouts d'arbres qui restent. Oh là là. Ok, donc on va être obligé de se faire un bateau. Je le fais avant la nuit. Oh là là, bon, c'est pas grave, j'en ai plein de bois. Allez. Bon ben, en bateau, c'est pareil, je ne peux pas dévier de ma trajectoire. Hop. Oh non ! Un temple du désert. Que je ne pourrais même pas aller visiter. Oh là là, c'est triste. Allez, c'est comme ça, malheureusement. Allez, j'avance un tout petit peu avant qu'il fasse nuit. Ah, un mouton là. Des moutons. Alors, j'ai trois moutons blancs, mais alors là, il faut que j'arrive à avoir chacun des trois. C'est pas gagné du tout. Oh, ce temple là-bas. Ça aurait été bien, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je pense que je vais creuser. Attendez, il y en a un qui approche. Yes ! Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. On va récupérer la viande, hein, en même temps. Yes ! Hop, le deuxième est là-bas. Yes ! Oh non ! Vite, vite. Oui, 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 je peux avoir. Je peux avoir cette laine. Yes ! J'ai réussi. Ça, ça va être un grand soulagement, déjà. Allez. Hop. On se fait la table de craft. On se fait le lit. Ça, c'est assez inespéré. Allez, normalement, la nuit va passer. Yes ! Alors là, très précieux, le lit. Bon, je vais avancer un petit peu. Décidément, je la mets tout. Bon, c'est pas grave, j'ai plein de bois. Je vais la laisser. Je vais continuer à avancer. Et il y a un moment, il faudra j'aille biné, quand même. Mais là, j'ai envie d'explorer un petit peu plus les environs. Bon, au revoir, petit temple du désert. J'espère que j'aurai l'occasion de tomber sur des endroits intéressants, quand même. Et voilà, ça fait partie du jeu. Il faut apprendre à gérer la frustration. Allez, on avance droit. Et ensuite, j'ai l'éliminé, parce qu'il faudra que j'ai un équipement. En faire, pour ensuite aller chercher du diamant. Allez, je continue à avancer. Allez, on approche de la montagne. Bon, j'ai pas vu de village, pour l'instant. Au moins, pas de regrets. Ah, du poulet. Un petit peu de poulet, pour moi. Là, j'ai peut-être des graines, sûrement. Ah non, je n'en ai pas. Yes. Ça, c'est bien. Enfin, je récupère les graines, quand même, pour attirer les poulets. Ça peut être pas mal. Ah, d'autres moutons. Hop, un peu plus de laine. Et de viande. Bon, je le veux, ce mouton. Oh, c'est pas vrai. Yes. C'est compliqué, parfois. Déjà, j'ai un lit. Franchement, ça va me sauver la vie. Bon, allez, j'ai un petit peu de nourriture. Je vais essayer d'en avoir un tout petit peu plus. Et je vais aller miner. Je vais peut-être y aller maintenant. Allez, on va commencer une mine. J'aimerais bien, avant la fin de l'épisode, trouver du fer. Allez, on va commencer à creuser par là. Là, je vais me faire un four pour cuire un petit peu toute la nourriture que j'ai amassée. Il est temps, quand même. Hop. Ah oui, je pouvais faire le feu de camp, mais bon, j'ai de quoi faire un four. Ça sera aussi bien. Je vais me faire des torches aussi. Ça peut être pas mal. J'ai pas tant de... tant de torches que ça. Faut que je fasse attention. Pas tant de charbon que ça, je voulais dire. Allez, on va commencer par là. Viandeux moutons. Pour l'instant, je continue de creuser. On va venir rechercher tout ça. Ensuite, du fer. Yes. Ça, c'est très, très cool. Bon, ben, c'est bon. Déjà, on aura notre premier fer. Ça va permettre de bien commencer à se préparer. Allez, on va combler ça pour récupérer tous nos blocs. On va aller faire fondre ça, évidemment. Peut-être refaire un deuxième four. Allez, on fait fondre ce fer-là. Moi, je récupère un peu de nourriture parce que je commence à avoir faim. Allez, on continue de creuser. J'entends de la lave. On va essayer de ne pas tomber dedans. Avec ici, on va peut-être trouver du diable. Bon. Pour cet épisode-ci, ça me paraît un petit peu compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Ah, pioche cassée. Allez, on va utiliser la pioche en bois avant de remonter. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, ça y est. Pioche cassée. On va remonter en faire une en fer. On va être beaucoup mieux. 10 lingots. C'est très très bien. Allez, on se fait une première pioche. Je vais me faire éventuellement un bouclier. Il suffit que je tombe sur des squelettes. Ensuite, ça pourrait vraiment être utile. Je me fais une seule pioche pour l'instant. On va faire cuire un peu plus de nourriture. Allez, les poulets. Et écoutez, moi je continue de creuser pour essayer d'aller en couche assez profonde pour éventuellement trouver du diamant. Yes, du fer. Encore du fer. Par contre, il va falloir du charbon à un moment quand même. Hop, allez. Je fais venir à moi le fer. Voilà. la technique marche bien. C'est déjà ça. Allez, je suis couche combien ? Je suis couche 18. On va descendre un petit peu. Oh ! Toujours bon à prendre. De l'émeraude. Allez, on est couche 11. Eh bien, on est pas mal. Allez, bon bah là, je vais creuser en ligne droite. Et peut-être qu'on va trouver du diamant. Allez, premier appui, c'est la zulie. Nickel. Ah oui, parce que j'espère bien me faire quelques petits enchantements quand même. Hop. Encore du fer. Mais pas de charbon encore. Ça, c'est pas top, top. Allez. On peut mettre redstone aussi. Ça, on en a moins besoin. Mais bon, on prend quand même. Oh là 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 là. De la lave, de la lave, de la lave. Alors, on va essayer de se frayer un petit chemin. Pas de diamant en vue. Non. Allez, je continue d'avancer. Allez, pioche cassée. Donc, je vais revenir. Voilà. J'ai pas trouvé de diamant pour l'instant. Je reviens. Je me fais une autre pioche. Et je pense que je vais remonter à la surface et aller un petit peu plus loin. Voilà. J'ai pas trouvé de diamant là. J'aurais pu continuer, mais bon. C'est pas pour cette fois. Donc, allez. On se retrouve tout là-haut. Allez, je vais cuire un petit peu le fer que j'ai avec moi. Je vais me faire une autre pioche en fer. Je vais peut-être me faire aussi une hache en fer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir jeter un petit peu la hache en pierre, la hache en fer. On va se mettre le bouclier à droite. Même la pelle, on va la jeter. Voilà. De toute façon, après, j'ai plus de charbon. Donc, on va remonter à la surface. Je finis de faire fondre ce que je peux faire fondre. Et on remonte. Apparemment, il fait du huit. Donc, on va passer la nuit. On va en profiter. Le temps que ça finisse de fondre. Il fait une nuit dehors. Donc, on va poser le lit ici. Hop. Allez. Ça, c'est fait. Je récupère. Je vais peut-être me faire un plastron. Au moins, un petit peu de protection. Parce que je suis en hardcore quand même. Allez. Déjà, on se sent un peu mieux. Donc, j'ai 11... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'en ai un petit peu d'avance. Je vais pas... Bon, je vais en trouver d'autres. Est-ce que je me fais le pantalon aussi ? Allez, le pantalon aussi. Pour l'instant, ça sera tout comme armure. Voilà, c'est déjà pas mal. Je garde le fer. Oh, donc, voilà. Il m'en reste 7. Allez. On va remonter. On va fermer ça. Voilà. Hop. Ni vu ni connu. Allez, on va juste monter là-haut pour voir ce qu'il y a de beau. Allez, encore... Oh là là, bon, écoutez. On va continuer d'avancer. Voilà. On va peut-être trouver d'autres paysages, d'autres biomes. Bon, je pense que ce premier épisode, c'est pas mal passé. Je commence à avoir un bel équipement en fer. On a un lit, un petit peu de nourriture. C'est pas mal. Donc, j'espère, dans le prochain, trouver du diamant. Pour avancer et puis commencer à miner de l'obsidienne. Allez, j'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Elle n'est pas prise de tête. C'est juste un petit challenge sympa à faire. Et on se retrouve bientôt pour la suite ou pour Dungeons & Réon Conquest, bien sûr. Allez, ciao. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada